Chloé Dungelhoff, responsable marketing et communication à la banque privée PULATCO. Alors pour moi l'employeur branding c'est vraiment à la fois des ressources humaines, de la communication et du marketing. Alors au niveau ressources humaines je pense qu'il est vraiment important de s'assurer qu'il y a une homogénéité, une cohérence dans la manière de positionner la banque auprès à la fois des collaborateurs et des prochaines recrues. L'employeur branding c'est un sujet, c'est un sujet pour soi quand on veut travailler, mais c'est une aménéance avec le marketing et interne communication, c'est une aménéité. Je pense que nous sommes une partie de l'équipe de Quintet. Nous travaillons beaucoup plus aujourd'hui sur le imago et le branding de l'équipe, ce qui a aussi extra évoqué pour les gens locaux. Nous faisons ça aussi sur une très agréable manière, de savoir comment nous voyons nous-mêmes comme travailleurs dans le groupe, vers l'équipe, vers l'équipe, vers l'équipe. Et c'est aussi sur une très sûre manière de faire, avec des conseils de l'employeur marketing, c'est vraiment un conseil. Au niveau de la communication, je pense que c'est vraiment une question de cohérence entre l'image que l'on a en interne et l'image que l'on vous donne de la banque, qui doit être aussi la réalité. Et au niveau marketing, c'est aussi une manière de vraiment positionner la société sur le marché, à la fois des collaborateurs, des nouvelles recrues et des clients. Je pense vraiment énormément à la transparence et à la cohésion. Je pense que pour l'employeur de l'employeur marketing, vous devez savoir ce que votre image est dans le marché, et que vous devez aussi s'inspirer sur ce que vous voulez, si vous voulez changer ou si vous voulez changer. Et que vous faites l'utilisation de vraies dans la banque, ainsi que vos propres personnes en ambassadeurs sont à l'extérieur. Alors, si j'avais un conseil à donner en termes de communication et marketing pour l'employeur branding, ce serait vraiment de s'assurer qu'il y a une transparence, mais également une priorité qui est donnée aux collaborateurs lorsque l'on communique vers l'extérieur. Exemple très simple, si on envoie un communiqué de presse, par exemple, vers l'extérieur, s'assurer que les collaborateurs sont au courant, qu'ils n'apprennent pas via la presse ou via une campagne de publicité et qu'il y a la société communique sur quelque chose. C'est un défi défi. Un plus de l'employeur branding est que vous pouvez mettre la marquee, tant qu'exemple en tant qu'exemple, que vous devez mettre la marquee en tant qu'exemple. Le plus est de trouver la ligne entre ce que vous voulez et ce que vous voulez. Les pluses de l'employeur branding permettent vraiment que ça permet de capitaliser et de renforcer l'image de marque de la société pour laquelle on travaille. On fait l'employeur branding. Le moins, c'est que je pense que parfois on peut donner une image trop lisse de ce qui se passe au sein de la société et que ce n'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir. En long terme, assurément. Je pense que l'employeur branding, c'est vraiment un travail de long terme parce que quand on voit aussi le tournoi au sein des entreprises, etc., il faut vraiment s'assurer qu'on a un positionnement et une stratégie long terme pour s'assurer qu'il y ait encore une fois cette cohérence dans notre manière de communiquer. Il y a un long terme, c'est sûr, parce qu'il y a un imago n'est pas normal. Je vois beaucoup de lien avec la culture, mais la culture n'est pas encore une année. Alors c'est à la fois pour ma recrutement et retentie. Je pense que c'est très important d'être fier de la société pour laquelle on travaille, donc retentie et puis recrutement, bien sûr, pour attirer les nouveaux talents. Les deux, storytelling et storydoing. «Walk the track » comme on dit. «Générique »